Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée Une Minute Quintée qui bien entendu est en partenariat avec le site theturf.fr Alors ce mercredi 9 novembre direction l'Hippodrome de Nantes pour le retour du GNT le grand national du trou qui fait escale dans l'ouest de la France pour la 13ème étape c'est l'avant dernière étape avant celle de Mokanchi et puis la grande finale qui aura lieu en décembre sur l'Hippodrome de Vincennes en attendant cette 13ème étape a réuni un plateau assez intéressant avec 16 concurrents au départ 3000 mètres à parcourir c'est vrai que l'Hippodrome de Nantes est sélectif c'est jamais très évident de revenir mais en tout cas on a un beau plateau qui nous attend avec 3 échelons de départ vous allez le voir jusqu'au numéro 7 3000 mètres 25 mètres de recul pour les 7 suivants jusqu'au numéro 14 écho de Chandlecy et puis les deux numéros les plus riches qui s'élanceront au 50 mètres avec aucune ambition il faut le savoir dans cette compétition il y a quasiment la moitié des chevaux en piste qui n'ont certainement aucune chance on va commencer avec le 15 et le 16 qui au 50 mètres sont en mode de préparation avant les grandes joutes de l'hiver pareil pour le 11 Finn Collin qui est ferré, Firello qui n'est pas encore prêt ça fait déjà 4 concurrents qu'on peut écarter on peut enlever également le numéro 2 Eclair Gold qui sera ferré et qui se heurte à forte partie du coup déjà on a 5 concurrents qui avant le coup n'ont aucune chance il en reste 11 et parmi les 11 c'est vrai qu'il y en a 2 ou 3 qui sont quand même un petit peu en dessous donc on va faire un petit point sur la sélection c'est vrai que le point d'appui, le soleil du jour à mon avis c'est le numéro 7 Goéland au fort regardez cet engagement, j'ai pas vu le recul de 25 mètres c'est à partir de 300 000 300 000, regardez il a 299 760 on peut pas rêver meilleur engagement il a 2 courses dans les jambes il est cette fois-ci déféré des 4 pieds c'est un super cheval, il a éclaté l'hiver dernier sur l'hippodrome de Vincennes remportant 4 courses dont un groupe 3 pour finir le meeting un super cheval, Goéland au fort à mon avis il va réaliser encore un grand meeting il est encore en retard de gain et c'est vrai que vu la qualité de l'engagement à mon avis il peut faire vraiment une entrée fracassante dans ce GNT et s'imposer dès ce mercredi ensuite en deuxième position j'ai retenu le 14 un écho de Chandlecy qui vient de remporter la précédente étape c'était du côté de Feuert le 19 octobre comme vous le voyez un cheval qui est en forme qui méritait de remporter son épreuve c'est vrai qu'il a fait preuve de beaucoup de régularité depuis le début de l'année mis à part son faux pas dans la finale du Trophée Vert où il s'est malheureusement élancé au galop sur l'hippodrome de Cran il a toujours répondu présent comme vous le voyez la dernière fois il a gagné à Feuert à la manière d'effort parce qu'il n'a pas forcément eu le meilleur des parcours il a quand même progressé à un bon moment néovent en tout cas c'est un cheval qui est en forme il retrouve Tony Lebeler Tony Lebeler qui le connait parfaitement c'est vrai qu'avant le coup je pense qu'il devrait être lui aussi compétitif pour les toutes premières places ensuite en 3ème position j'ai retenu le 13 Fairplay Durzy qu'il faut reprendre en confiance c'est pas forcément un cheval très fautif la dernière fois je pense qu'il avait encore des ressources lorsqu'il s'est montré fautif à Feuert vous le voyez il était favori à 9,40€ il était encore plus favori que Echo de Chandlercy donc vraiment un cheval qui est compétitif à ce niveau là qui a une très belle pointe de vitesse finale également c'est un cheval qui a quand même pas mal de moyens donc attention je pense que ce mâle de 7 ans est vraiment capable de jouer un très bon rôle en tout cas il s'élancera avec la confiance de tout son entourage ensuite en 4ème position j'ai retenu la petite air d'Elios c'est le maillot jaune de cette édition 2022 du Grand National du Trot alors elle ce qui me plaît c'est qu'elle a repris de la fraîcheur on ne l'a pas revu depuis sa 8ème place c'était le 28 septembre du côté de Vire voilà c'était 3400 mètres c'était un parcours assez spécial sur l'hippodrome de Vire du coup elle a fait l'impasse sur l'étape qui s'est disputée à Feur ça lui a permis un petit peu de reprendre du moral à mon avis parce que c'est vrai que c'est un challenge qui dure toute l'année il y a des combats difficiles elle affronte quand même des lots assez relevés et malgré tout elle arrive à être quand même en tête de cette édition du coup c'est vraiment une bonne chose là déférer des 4 pieds voilà l'hippodrome de Nantes il faut savoir qu'elle a terminé 3ème l'an dernier de cette épreuve donc voilà elle apprécie cette piste la forme saisonnière donc attention je pense qu'on a dû bien la préparer pour ce retour en Ternantaise et elle est capable pourquoi pas même si ça se passe bien de faire mieux que 4ème la place où je l'ai retenue ensuite en 5ème position j'ai retenu le 12 Fréjia Dupont ça aussi c'est une jument de classe Fréjia Dupont elle a perdu sa 2ème place au classement après l'étape de Feur elle est 4ème désormais maintenant elle va essayer de se rattraper et de reprendre une place sur le podium à mon avis déférer des 4 pieds voilà c'est une jument qu'on ne présente plus vous allez le voir elle a fait l'arrivée déjà dans certaines étapes voilà ici à Cabourg 3ème à Cabourg ou encore ou encore je crois qu'il y a une autre fois elle est placée elle est 6ème à la Val elle a régulièrement couru cette édition du GNT et c'est vrai qu'elle se présente également en pleine possession de ses moyens avec la confiance de son entourage même si ses 2 dernières sorties autres remontées à l'attelage sont un peu en demi-teinte je pense vraiment que vu la qualité d'ensemble du lot et les chevaux qui font l'impasse sur cette épreuve à mon avis elle doit pouvoir terminer 4-5ème ensuite en 6ème position j'ai retenu le 4 un fragonard des lots qui sera confié à Eric Raffa pour l'occasion il vient de terminer 5ème d'un récent quintet du coup il est encore un petit peu rapproché un cheval qui a couru toute l'année qui s'est illustré d'ailleurs à ce niveau là on le voit dans les courses références il s'est déjà montré à son avantage dans ce trophée on va chercher je crois qu'il était arrivé sur l'hippodrome du Croiser-la-Roche notamment regardez à Laval déjà au Croiser-la-Roche également 4ème, 5ème donc voilà un cheval qui n'a pas trop de marge non plus un fragonard des lots maintenant comme je l'ai dit il y a déjà 5 concurrents qui vont faire le tour plus 2-3 chevaux qui lui sont un petit peu en dessous du coup voilà lui c'est une des possibilités pour une petite place à mon avis voilà il est clairement embarré pour la victoire mais pour une 4-5ème place il a vraiment son mot à dire surtout avec Eric Raffa en Sulky ensuite en 7ème position après ces 6 chevaux là vraiment je pense que derrière c'est en cas de défaillance pour accrocher un petit lot mais c'est vrai que ces 6 chevaux que je vous ai donné 7, 14, 13, 8, 12 et 4 pour moi c'est les 6 chevaux de la course derrière voilà j'ai retenu en 7ème position là ce Fabulous Dream alors c'est le Moirich vous le voyez il est déconseillé au cardiaque il est souvent disqualifié maintenant c'est un cheval qui a quand même des moyens il a souvent fait l'arrivée dans des quintets on l'a vu à Anguin cet été on l'a vu un petit peu s'illustrer mais également se montrer indélicat à plusieurs reprises notamment au départ voilà ça va être une question de sagesse avec lui mais si ça se passe bien je ne serais pas étonné de le voir arracher une petite place également donc voilà je l'ai retenu en 7ème position devant le numéro 6 Élise Caberi qui sera déférée des intérieurs bon elle ne répond pas toujours présente elle manque de régularité mais dans un bon jour et avec un bon parcours en longeant le rail elle est pourquoi pas capable d'accrocher une petite place et en cas de non partant Félix Dubourg le numéro 3 pareil c'est un cheval qui a montré quelques moyens qui n'a pas forcément de la marge à ce niveau de compétition mais qui est déférée des 4 pieds voilà je me dis pourquoi pas c'est vrai que comme je l'ai déjà dit il y en a 5 qui font l'impasse sur cette course plus 1 ou 2 qui sont un peu en dessous ça peut lui permettre de pourquoi pas arracher quelque chose mais avant le coup c'est vraiment une seconde chance quand même on va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le 7 que j'ai retenu devant le 14 le 13 le 8 le 12 le 4 l'As le 6 et le 3 voilà vous savez tout en conseil de jeu bah écoutez le 7 c'est un soleil le 7 le 14 a priori devrait faire l'arrivée également voilà j'ai retenu le 13 en 3ème position je vous l'ai dit je pense pas que cette épreuve soit très spéculative faudra trouver l'ordre pour espérer toucher quelque chose d'intéressant mais en tout cas pour les amateurs de The 5 n'hésitez pas à prendre 7, 14 et 13 qui à mon avis sont vraiment les 3 bases incontournables dans cette compétition vous le savez nous sommes en partenariat justement avec The Turf qui vous offre jusqu'à 250€ pour toute nouvelle ouverture de compte auquel nous ajoutons 3 mois d'abonnement via IP au site turf-fr.com donc voilà si vous voulez en profiter n'hésitez pas à cliquer sur l'un des nombreux liens que vous trouverez sur notre site ou alors à nous contacter via les réseaux sociaux pour en profiter on va faire un petit tour du côté de lundi du côté de Vincennes avec un quintet plus The 5 qui a eu pas mal de rebondissements vous le voyez à part le 12 à Bandina qui s'est imposé la favorite derrière des toccards le 5 Aynes Kalouma le 3 le numéro 9 Olimeloas qui est 3ème après une disqualification après enquête du numéro 10 et puis le 7 Unlove malgré Gabriel Germini fallait un petit peu la rêver cette Unlove et le 4 Isa Dumarga c'était pas évident non plus donc voilà pour une arrivée un peu surprise Top Prono qui vous indique quand même le tiercé 174 euros c'était pas si évident que ça donc belle performance de notre rubrique et puis quelques trios de la part de nos rubriques Top Prono et sur sélection qui sont assez rémunérateurs donc voilà vous pouvez les tester à partir de 1 euro par mois c'est l'offre découverte et c'est sans engagement le premier mois moi je vous retrouve dès demain pour une nouvelle édition de la Minute Quintet je vous remercie d'avoir suivi cette édition si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com moi je vous retrouve dès demain d'ici là je vous souhaite de bons jeux à tous bye bye